Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 septembre et le numéro 356 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Un numéro qui publie un dossier dans ses pages d'ouverture sur un sujet qui concerne des millions et des millions de travailleurs, de familles ouvrières dans notre pays et plus généralement à l'échelle internationale. Un dossier consacré à la flambée des prix de l'énergie. Nous sommes dans une situation où des millions de familles ouvrières qui sont déjà frappées par l'inflation, la hausse des prix, la difficulté à remplir son caddie au supermarché avec des salaires qui stagnent, avec des vagues de licenciements qui continuent, avec le pouvoir d'achat qui s'effondre. Et en plus de tout ça, l'annonce que les factures de gaz et d'électricité qui ont déjà extrêmement augmenté ces derniers mois vont peut-être connaître encore de nouvelles augmentations extrêmement brutales d'ici cet hiver. Alors, la tribune des travailleurs, qui est un hebdomadaire au service de la lutte de la classe ouvrière, pose ces questions et y répond. La flambée des prix de l'énergie, qui l'organise, qui en profite, qui en subit les conséquences ? D'abord, le journal donne la parole à un certain nombre de travailleurs qui racontent comment, par exemple, dans le Doubs, dans des villages de montagne où on peine déjà à se chauffer, on ne sait pas si on pourra se chauffer cet hiver vu l'explosion des prix de l'énergie et donc du chauffage. La tribune des travailleurs rend compte également de cette situation extraordinaire qui règne dans des milliers de collectivités locales, de communes, où on annonce les unes après les autres que les piscines ferment parce que la commune ne peut plus payer les factures d'électricité, qui annonce qu'on va réduire l'éclairage public, qui s'interroge non seulement dans des communes, mais aussi dans des hôpitaux comme à Nancy, qui s'interrogent sur comment faire pour continuer à maintenir le chauffage dans les salles de classe des écoles ou dans les chambres des patients dans les hôpitaux avec l'augmentation des prix. Et puis, ces annonces en cascade d'entreprises qui mettent leurs salariés au chômage partiel par milliers et par milliers, parce que l'augmentation des prix de l'énergie les amène à cesser des pans entiers de la production industrielle. C'est cette situation qui est la réalité en 2022, à la veille de l'hiver. En apparence, ce monde marche sur la tête, indique la tribune des travailleurs. En apparence, c'est une situation folle, mais il n'y a rien de fou dans cette situation, comme nous l'expliquons, à travers des questions et des réponses. Cette augmentation, cet envolée des prix du gaz et de l'électricité ne doit rien ni à la folie, ni à la faute à pas de chance, ni non plus à la guerre en Ukraine, car elle a commencé en réalité bien avant la guerre en Ukraine. Il y a, et nous le prouvons, deux explications majeures à cette augmentation drastique des prix de l'électricité et du gaz. La première, c'est la spéculation des marchés capitalistes à l'échelle mondiale sur l'énergie, sur les prix de l'énergie. Ce sont les marchés financiers qui fixent les prix de l'énergie. Ils les fixent au plus haut, ils spéculent, et une petite minorité de quelques milliers de traders accumulent des fortunes gigantesques, des fonds d'investissement et autres, accumulent des fortunes gigantesques en spéculant à la hausse sur les prix de l'énergie. La deuxième responsabilité, c'est les réglementations de la Commission européenne, qui, après avoir présidé à la privatisation généralisée des entreprises publiques de gaz et d'électricité dans tous les pays de l'Union européenne, fixent des tarifs au prix de l'énergie qui se répercutent immédiatement sur les consommateurs, c'est-à-dire, dans l'immense majorité, sur les travailleurs. Alors, qui est responsable ? Oui, le système capitaliste, ces institutions comme la Commission européenne, cette spéculation effrénée qui profite de la guerre pour justifier de jouer les prix à la hausse. Et au bout du compte, qui paye ? Au bout du compte, ce sont les centaines de millions de travailleurs qui, à travers le monde, sont confrontés à cette hausse des prix. Pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, cela amène un certain nombre de mots d'ordre, un certain nombre d'exigences, d'urgence, le blocage des prix de l'énergie, le retour au monopole public du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire la renationalisation, l'expropriation des entreprises privées qui profitent de la situation, la confiscation des milliards de la spéculation, afin de garantir à chacun et à chacune de pouvoir se chauffer, de pouvoir avoir accès à l'énergie, de pouvoir travailler dans des entreprises qui ont accès à l'énergie pour produire des marchandises utiles à la société. C'est ces questions qui seront bien entendu intégrées dans le meeting international contre la guerre du samedi 22 octobre, sur lequel nous reviendrons. On a également cette semaine beaucoup parlé, en tout cas les grands médias, mais aussi certains hommes politiques, y compris d'ailleurs des représentants de courants politiques qui se réclament pourtant du progrès social, des travailleurs de la République. On a beaucoup parlé du décès d'Elisabeth Windsor, la reine d'Angleterre. L'éditorial cette semaine rappelle quelques épisodes que les peuples du monde ont payé extrêmement cher sous le joug de l'impérialisme britannique, sous le règne de cette Elisabeth Windsor. La mort n'efface pas les frontières de classe, et pour notre part, l'éditorial rend hommage à tous les opprimés, à tous les exploités qui ont été victimes de l'oppression, que ce soit sous le signe des institutions monarchiques ou républicaines. Au nôtre est titré cet éditorial qui amènera nos lecteurs à réfléchir sur ce déferlement de propagande auquel nous avons eu droit ces derniers jours. Alors, bien entendu, dans la tribune des travailleurs, de nombreuses informations, de nombreux articles, reportages importants, en particulier chez les étudiants. Cette semaine, à Paris 3, l'université Paris 3, la résistance s'organise pour dire tous nos cours, tous nos profs, dès le 19 septembre. En effet, 16 000 étudiants dans cette université, mais c'est aussi le cas ailleurs, sont confrontés au véritable sabotage de la rentrée universitaire. Pas de cours, rentrée reportée. Eh bien, les étudiants sont en droit d'exiger d'avoir des cours, des enseignants immédiatement quand on voit ce qu'affirme la Fédération des jeunes révolutionnaires dans sa campagne, quand on voit les sommes gigantesques qui, dans le même temps, sont consacrées au budget militaire. C'est d'ailleurs une question qui est traitée dans les pages d'actualité politique. Après l'échec, le flop complet du CNR convoqué par Macron, auquel, à juste titre, notamment les confédérations syndicales ont refusé de se rendre, Macron n'exclut rien pour faire passer ses plans. Et pendant ce temps, explique la tribune des travailleurs, son ministre des armées appelle à se préparer à la guerre. En effet, Sébastien Lecornu, ministre des armées, a organisé il y a quelques jours, le 6 septembre, une réunion en compagnie des principaux représentants des industries d'armement, expliquant qu'avec tout l'armement qui a été envoyé dans le cadre de l'OTAN en Ukraine pour alimenter la sale guerre de Biden, Poutine et compagnie, eh bien, il va falloir reconstituer les stocks d'armes de l'armée française et les partisans de ce plan de réarmement derrière Macron et Lecornu expliquent qu'il va falloir, en plus des 3 milliards supplémentaires que Macron a accordés au budget militaire l'année prochaine, il va falloir consacrer de 3 à 6 milliards d'euros supplémentaires pour reconstituer les stocks d'armement de l'armée française dès l'année prochaine. Ce sont des sommes gigantesques qui sont déversées dans l'industrie d'armement au moment même où les étudiants sont privés de rentrer, au moment même où le gouvernement qui mène une véritable guerre non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur annonce et désigne ses cibles. Cette question est traitée en page 7 de la Tribune des travailleurs cette semaine. Le gouvernement a commencé à abattre ses cartes sur les plans des plans de guerre. Il a appelé d'abord à la sobriété, à la préparation de toute une série de restrictions du point de vue de l'énergie mais il a également abattu ses cartes sur les prochaines contre-réformes qu'il a bien l'intention de faire passer. En particulier la réforme de l'enseignement professionnel qui est un véritable dynamitage de l'enseignement professionnel qui avait été arraché en 1945 retirant des mains des patrons la possibilité des jeunes de se former à un vrai métier avec un vrai diplôme. La remise en cause de l'indemnisation chômage qui fait partie évidemment des plans du gouvernement livrant les chômeurs et les bénéficiaires des minima sociaux à la vindicte populaire avec le travail forcé pour les bénéficiaires du RSA et puis la contre-réforme des retraites dans les starting blocks le gouvernement a commencé à indiquer quelles étaient ses intentions et la tribune des travailleurs livre l'ensemble des faits à ses lecteurs pour que chacun puisse juger effectivement de la réalité de la politique intégralement réactionnaire de ce gouvernement et donc de la nécessité de la réalisation de l'unité des travailleurs avec leurs organisations de haut en bas et de bas en haut pour faire front contre cette véritable guerre à l'intérieur qui accompagne la politique de guerre à l'extérieur dans le cadre de l'OTAN qui est celle de Macron d'ailleurs d'ailleurs dans les pages vie du parti le conseil fédéral national du parti ouvrier indépendant démocratique se prépare il se réunira le week-end qui vient les 17 et 18 septembre une discussion est engagée l'unité on entend beaucoup parler de l'unité on a entendu beaucoup parler à la fête de l'humanité le week-end dernier avec des déclarations de différentes représentants des différentes sensibilités de la NUPES se prononçant toutes pour l'unité mais de quelle unité les travailleurs ont besoin si ce n'est l'unité pour chasser Macron et sa politique c'est la discussion qui est ouverte dans une contribution dans les pages de la vie du parti préparant ce conseil fédéral national l'unité c'est évidemment pas d'alimenter la division en ciblant ou en tentant d'opposer ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient du RSA ce n'est pas non plus de dicter aux organisations syndicales ce qui doit être leur prérogative leur ligne de conduite ce sont des débats qu'il faudra mener cette semaine dans la tribune des travailleurs bien entendu l'actualité internationale et l'actualité internationale c'est d'abord les développements de la guerre à l'est de l'Europe avec cette contre-offensive de l'armée ukrainienne équipée de piétons cap par les armements dernier cri de l'OTAN des dizaines de milliards de dollars et d'euros ont été fournis à l'armée ukrainienne par l'OTAN par les États-Unis par la France et les autres pays de l'OTAN pour prétendument lutter contre l'occupation russe mais en réalité pour alimenter une guerre qui ne cesse de se prolonger l'armée russe en déroute car mal équipée mal commandée et composée essentiellement de jeunes gens engagés parce que c'était le seul moyen d'avoir un travail et un salaire et qui n'avaient aucune motivation pour aller occuper un pays souverain cette armée en déroute provoque en Russie dans le régime des oligarques une crise qui est désormais ouverte avec des prises de position qui remettent en cause la politique du Kremlin mais plus généralement ce à quoi nous assistons c'est une véritable guerre généralisée qui est en train de prendre de drôles de formes depuis plusieurs mois maintenant les dépenses d'armement des principaux pays de l'OTAN ont battu des records les industriels de l'armement ont des carnets de commandes pleins sur plusieurs années l'administration américaine s'appuyant sur cette guerre de l'OTAN avec la Russie prépare une offensive contre la Chine et des centaines de millions de travailleurs dans le monde entier pendant ce temps sont confrontés à la spéculation l'inflation la hausse des prix et la destruction de pans entiers de l'industrie quand ce n'est pas directement au bombardement et à l'occupation provoquée par la guerre nous qui préparons le meeting international contre la guerre du samedi 20 octobre nous qui préparons la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation qui réunira des délégués du monde entier venus de tous les horizons du mouvement ouvrier se regroupant contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière fin octobre nous l'affirmons la classe ouvrière a la capacité de mettre un terme à cette spirale infernale vers une guerre généralisée à commencer par la nécessité d'imposer la rupture du mouvement ouvrier des organisations ouvrières avec les gouvernements fauteurs de guerre c'est ce qui sera au centre du meeting international du samedi 22 octobre et de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation dans la tribune des travailleurs cette semaine des articles sur la situation aux Etats-Unis et la délégation des Etats-Unis à la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation onze militantes et militants ouvriers militants du mouvement syndical des organisations noires des coalitions contre la guerre des coalitions de défense des travailleurs immigrés ils seront présents à la conférence mondiale et l'un d'entre eux prendra la parole au meeting international ils expliquent pourquoi dans la tribune des travailleurs ainsi que la situation en Grande-Bretagne qui ne se résume pas à la disparition de la reine Elisabeth mais qui pose une question fondamentale des appels à l'union nationale se multiplient à l'occasion de la disparition de la reine d'Angleterre des appels de dirigeants syndicaux à suspendre les grèves les appels des dirigeants du Lébourg-Party à faire bloc autour du nouveau gouvernement de l'East-Ross mais le gouvernement de l'East-Ross a un véritable programme de guerre contre les travailleurs visant en particulier à parachever tout l'arsenal des lois anti-syndicales vous lirez dans la tribune des travailleurs des éléments de correspondance sur la situation en Grande-Bretagne également dans les pages internationales un appel de militants brésiliens le 2 octobre travailleurs et jeunes voteront Lula à l'élection présidentielle pour chasser Bolsonaro ces militants prennent position pour un gouvernement des travailleurs sur un certain nombre de mesures d'urgence pour sauver les travailleurs et les paysans brésiliens qui depuis 4 ans subissent la politique de Bolsonaro et également ce reportage de nos camarades du Bangladesh du Parti démocratique des travailleurs la grève de centaines de milliers de travailleurs des plantations de thé a arraché une augmentation de salaire vous lirez un reportage des militants du Parti démocratique des travailleurs du Bangladesh dans la tribune des travailleurs alors ce journal qui publie des explications des révélations qui sont nécessaires aux travailleurs pour leur combat ce journal qui prépare le meeting international contre la guerre et qui contribue à la lutte contre la guerre à la lutte pour que le mouvement ouvrier rompe avec les gouvernements fauteurs de guerre ce journal qui rencontre chaque semaine des grèves très nombreuses par lesquelles les travailleurs cherchent à réaliser leur unité et à imposer leurs revendications contre la politique du patronat et du gouvernement ce journal mérite d'être plus largement connu parmi les travailleurs les militants les jeunes il mérite en particulier que nous le proposions très largement à ceux qui veulent se battre de pouvoir disposer chaque semaine de ce journal en s'y abonnant c'est l'appel qui est lancé en page 16 en direction de ceux qui découvrent le journal ceux qui l'achètent épisodiquement ou régulièrement ceux qui y ont été abonnés et ne le sont plus mais qui en ont besoin aujourd'hui pour l'unité des travailleurs pour combattre pour un parti ouvrier pour combattre pour l'international ouvrière face à la politique de guerre et d'exploitation du gouvernement Macron et de ses comparses à l'échelle internationale merci pour votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre hebdomadaire merci pour l'international merci pour l'international